Moi je m'appelle Edouard, c'est Louis, du coup on est en duo depuis 2010, on a commencé à travailler ensemble, en fait on s'est rencontrés à Bordeaux en école de design. L'idée de Monkey Bird c'était vraiment l'idée de mettre en corrélation l'idée de la matière et de l'esprit et ça se traduisait aussi par nos disciplines. Le design produit qui est plutôt dans le travail du matériau et le design graphique est plutôt dans l'idéologie et le symbole qui se cache derrière une image. En fait on a commencé vraiment dans la rue de manière assez spontanée donc avec des interventions multiples. On intervenait par collage, par pochoir et c'est vrai que voilà on a recherché plein de plein de choses à faire dans la rue et ça nous a vraiment aiguillé en fait vers le Monkey Bird qui était vraiment l'union en fait de nos pratiques quoi. On a développé la technique du pochoir parce que c'était un moyen pour nous de retranscrire au mieux des dessins. Oui l'idée de Monkey Bird c'était vraiment passer par des process aussi c'est à dire qu'on a vraiment une phase où on est à l'atelier concentré, où on va établir vraiment un dessin, où on va se référencer vraiment à des choses qui sont historiques, qui sont vraiment culturelles aussi donc c'est cette idée là aussi de mélanger des univers et d'avoir quelque chose qui est à nouveau créé par les choses anciennes. Donc voilà c'est cette idée là et c'est vrai que nous on passe à la fois par le dessin parce que aussi on est influencé par beaucoup par la gravure, par l'estampe, par le côté noir et blanc, le travail de la ligne et c'est vrai que c'est ça qui nous intéresse. On a choisi de se référer au mythe d'Ampélos, pour nous c'était quelque chose d'assez intéressant parce que il y a l'idée de la métamorphose et aussi l'idée de l'eucharistie, du don de soi, il y a une forme à la fois de tristesse, il y a un deuil dans cette histoire du mythe d'Ampélos parce que c'est Ampélos donc l'amant de Dionysos qui meurt suite après avoir été défié par les dieux, il meurt d'un accident de taureau et donc plutôt que de rester sur cette absence finalement l'absence se matérialise parce que Ampélos se transforme en vigne et donc par ce rituel de la vinification les deux amants se retrouvent finalement à c'est leur union dans l'éternel. C'était l'idée vraiment de plonger le spectateur dans cet univers là, d'avoir vraiment une impression d'être à la même échelle entre guillemets parce que c'est vrai que c'est une grande échelle mais c'est quelque chose qui reste assez réduit par rapport à une oeuvre de fresques par exemple mais c'était vraiment un acte immersif qu'on propose et c'était de jouer aussi avec les textures des différents panneaux, de jouer avec la profondeur des champs qui rappelle aussi la scénographie théâtrale, c'était une idée de contextualiser en fait le propos pour vraiment insérer le spectateur dedans. Et ça va se faire par le biais d'ajustements de premiers et seconds plans qui vont jouer ensemble, qui vont s'additionner avec l'apparition des fois aussi de formes, avec les éclairages qui vont faire animer entre guillemets cet espace là. Je pense qu'on a été plutôt plutôt séduit par l'idée, c'est vrai que c'était pour nous une invitation assez surprenante mais qui nous semblait intéressante de par sa connexion avec le monde archéologique, avec l'aspect antique aussi, qu'on travaille plus ou moins dans nos créations. Donc voilà, on a été très honoré de participer en tout cas.